Airbnb, depuis les dernières années, c'est vraiment devenu une nouvelle façon de voyager, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a un groupe de résidents d'Halifax qui s'organise pour limiter cette présence dans leur quartier. Ils affirment que la location à court terme cause beaucoup plus de problèmes dans leur voisinage. Et bon, Olivier, on peut dire vraiment que leur groupe prend de l'ampleur. Oui, ce groupe, Karine, fondé par des citoyens au mois de janvier, après qu'une résidence de leur quartier ait été vendue puis consacrée exclusivement à la location à court terme sur le site Airbnb. Et depuis, Karine, une cinquantaine de résidents de la ville d'Halifax, de d'autres quartiers, du quartier sud de Dartmouth et même de l'extérieur de la grande région d'Halifax se sont joints. Ils craignent de voir leur vie de quartier littéralement disparaître sous leurs yeux. Cette résidence patrimoniale du quartier nord d'Halifax est disponible en location à court terme sur le site Internet Airbnb. La maison entièrement rénovée et décorée au goût du jour reçoit de nouveaux locataires plusieurs fois par mois. On ne sait pas c'est qui cette personne, qui serait la prochaine personne, la prochaine famille. Cette voisine immédiate compare la résidence à un hôtel sans gérant. Elle et d'autres voisins ont appelé la police à quelques reprises durant les derniers mois à cause du bruit. Elle craint pour sa sécurité et pour sa vie privée, depuis l'installation par le propriétaire d'une sonnette équipée d'une caméra. Moi, je loue une chambre dans ma maison, mais c'est tout... c'est long terme. Pour moi, c'est pas la même chose. Et j'habite dans la maison. C'est le fait que l'homme, il n'habite pas ici. Il n'habite pas à Halifax. Elle voudrait voir instaurer une loi pour interdire aux propriétaires de louer leurs résidences quand ils sont absents. L'entreprise AirDNA compile des statistiques sur la location à court terme. Il existe près de 1800 Airbnb dans la région d'Halifax. Les trois quarts sont des résidences complètes et un tiers sont disponibles à temps plein. Ce sont ces résidences qui dérangent les membres de l'association Neighbors Speak Up. Elles devraient, dit-il, être considérées comme des entreprises. Elles devraient être taxées à un taux commercial et interdites dans les zones résidentielles. Pour tenter de convaincre les décideurs, le porte-parole du groupe citoyen doit faire une présentation à une rencontre municipale mardi soir. La municipalité régionale d'Halifax et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse envisagent tous deux de nouvelles règles pour la location à court terme. La première étape pour la province sera de mettre en place un registre pour mieux surveiller la pratique. Mais ce ne sera pas fait avant l'an prochain. Et c'est loin de soulager l'impatience de ces résidents. Ici Olivier Lefebvre, Radio-Canada, Halifax. Merci d'avoir regardé cette vidéo !